bonjour mes chers élèves bienvenue alors je vais vous raconter l'histoire qui fait émouvoir mes élèves le vieux bus le vieux bus était un autobus de l'icastola et castola c'est car comme vous voyez sur l'écran elle était bleue tous les jours écoutez bien et laissez votre imagination s'anime tous les jours je dois prendre le bus pour me rendre à l'icastola celui qui raconte c'est parmi les élèves de l'icastola il prenait tous les jours ce vieux bus pour aller à son école alors il n'y a plus longtemps encore l'autobus de l'icastola était un de ses tout vieux cas il était bleu parfois elle avait beaucoup de mal à démarrer d'autrefois nous pouvons monter la ponte il s'arrêtait ou bien encore il lui arrivait de crever une et de ses roues mais pour nous les oeuvres de l'icastola c'était vraiment magnifique c'était vraiment magnifique comme il n'y avait pas de place pour tout le monde on s'entassait on penchait la tête droit qu'on voit sur l'écran on se suspendait à la barre du haut tous les jours tous les jours il y avait beaucoup de disputes tous les jours il y avait beaucoup de bagarres mais pour nous c'était vraiment magnifique ce bus martin le chauffeur était désespéré à cause alors écoutez mes chers élèves la fin de cette histoire c'est vraiment émouvant un jour avant nous elle je ne sais pas ce qui est arrivé au bus je ne sais pas il s'est mis à à faire des bruits bizarres en commençant à monter la côte de l'icastola il s'est mis à faire des bruits bizarres en commençant à monter la côte de l'icastola s'étant mis à tous s'étant mis à toussé il a eu un tremblement s'est arrêté brusquement brusquement au milieu de la route et est resté immobile alors un jour faudrait l je ne sais pas ce qui est arrivé au bus il s'est mis à faire des bruits bizarres en commençant à monter la côte de l'icastola s'étant mis à toussé comme un homme malade il a eu un tremblement comme un vieux s'est arrêté brisquement tout à coup au milieu de la route il restait immobile ce jour là je me souviens quand c'était hier il pleuvait il pleuvait il a fallu descendre malheureusement et monter à pied vers l'Ikastola c'était donc la première fois il a fallu descendre et monter à pied vers l'Ikastola tout le monde est descendu tout le monde et tout le monde est monté à pied vers l'Ikastola vers notre école le vieil bus est resté là immobile au bord de la route on nous a amené un bus tout neuf le nouveau bus est grand c'est pas comme le vieil bus chacun siège c'est un de ses cars avec les fenêtres qui ne s'ouvrent pas en appuyant sur un bouton de l'intérieur le chauffeur ouvre la porte et désormais et à partir de maintenant on ne se bat plus pour entrer dans le bus comme auparavant alors écoutez mes chers élèves la fin c'est vraiment émouvante aujourd'hui au pied de la côte mon nom l'Ikastola le nouveau bus s'est arrêté fièrement orgueilleusement on l'a tous regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait sans exception nous étions curieux alors je vais vous raconter ce qui se passait ce jour là une grue une immense grue essayait d'enlever le vieil autobus et des hommes diriger la manœuvre en voyant comment ils ont emporté le vieil bus en voyant comment ils ont emporté le vieil bus en le traînant et en le balançant de tout côté on est devenu vraiment très triste aujourd'hui au pied de la côte menant l'Ikastola à notre école le nouveau bus s'est arrêté fièrement on a tous regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait une grue essayait d'enlever le vieil autobus le vieux oui le vieux autobus le vieux bus de l'Ikastola qui était bleu et une grue essayait d'enlever et des hommes diriger la manœuvre en voyant comment ils ont emporté le vieux bus avec violence avec violence en le traînant en le balançant de tout côté nous les enfants nous les enfants nous les élèves on est devenu très triste je me rappelle bien ce spectacle malheureux qui est marqué pendant tout ce mois ici il y a il y a